En manchette cette semaine, le Parti québécois de Soulanges se réjouit de l'élection du nouveau chef Pierre-Carles Belladeau. Le pôle d'économie sociale Valais-du-Haut-Saint-Laurent poursuivra ses activités pour encore plusieurs années. Et deux médailles à Moncton pour Alexandra Goulet du club de gymnastique Jiminy. Bienvenue à votre hebdo régional. Voilà, c'est maintenant connu, le Parti québécois a choisi son chef. Le Parti québécois de Soulanges accueille avec joie l'élection de Pierre-Carles Belladeau. Pour la présidente de l'Association de la circonscription, Marie-Louise Séguin, le nouveau chef peut compter sur l'appui et l'entière collaboration du conseil exécutif de Soulanges. Elle souligne que Pierre-Carles Belladeau est un homme qui croit profondément en l'indépendance du Québec et qu'il dispose d'un important bagage économique et qui a à cœur de voir prospérer l'économie du Québec. Écoutez, c'est une très belle victoire. On est très contents de l'élection de M. Belladeau avec le résultat qu'il a eu. Je pense que c'est un mandat fort qu'il a eu. Alors, c'est une belle victoire pour lui. On a un chef et maintenant, on passe à une autre étape, continuer la mobilisation des gens et travailler à la réécriture de notre programme qui est à l'agenda pour 2016. Au début du mois avaient lieu les championnats canadiens de l'Est de gymnastique à Moncton. Alexandra Goulet, 12 ans, résidente de Côte-au-du-Lac, revient du Nouveau-Brunswick avec deux médailles au cou. Alexandra a dû surmonter plusieurs épreuves pour y arriver. Blessée au dos à la fin de la saison dernière, elle ne s'est pas entraînée de l'été et n'a pas pu le faire sérieusement avant décembre 2014. N'écoutant que son courage et sa détermination, et malgré sa saison d'entraînement écourtée, elle a mérité sa place au final québécoise. À titre individuel, elle termine quatrième aux appareils et s'est mérité le bronze au saut. En équipe, elle a contribué à remporter la médaille d'or dans sa catégorie. Excellente nouvelle pour la région. Le Pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent poursuivra ses activités pour encore plusieurs années. Dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, le Pôle d'économie sociale bénéficie d'un accord de financement pour 2015-2016 avec le ministère, lui permettant notamment de poursuivre ses activités de concertation et de soutien à des projets structurants. Le 1er mai dernier, lors de la soirée bénéfice organisée au profit du Centre d'écoute Montérégie, les membres du Bureau de gouverneurs ont fait la rétrospective de leur implication et du chemin parcouru par l'organisme depuis les dix dernières années. Sous la coprésidence d'honneur de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés, la présidente du Centre d'écoute Montérégie a annoncé que l'appui des membres du Bureau de gouverneurs a permis d'amasser, grâce à l'ensemble des activités de financement depuis dix ans, près de 300 000 $ pour le Centre d'écoute Montérégie. Plus de 1200 personnes ont participé à la neuvième édition du défi Très au lac le 30 mai dernier à Côte-au-du-Lac. Cette manifestation sportive au parcours contemplatif s'est déployée tout au long du canal Soulanges. Les organisateurs ont tout prévu pour offrir aux adeptes sportifs de la course une activité sécuritaire en offrant des parcours de 1, 2, 5 et 10 kilomètres. Chaque participant a reçu une médaille d'accomplissement gravée aux couleurs de l'événement. L'édition 2015 a été réalisée sous la présidence d'honneur de M. Jacobin, personnalité reconnue pour aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Le défi Très au lac est un événement sanctionné par la Fédération d'athlétisme du Québec et fait partie intégrante du circuit Endurance. Le 6 juin prochain, la ville de Vaudreuil-Dorion tiendra une journée d'initiation à la pêche dans le cadre du programme Pêche en herbe. Initiée par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche, chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche pour les espèces hautes que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans. La Fondation de la faune remet également à chaque jeune une brochure éducative et un ensemble de pêche pour débutants. C'est ainsi que la Fondation compte rejoindre cette année environ 17 000 nouveaux adeptes de la pêche. Les experts en moustiques de GDG Environnement se prononcent pour la saison de nuisance 2015. En effet, malgré le printemps qui s'est fait attendre et la fonte tardive de la neige, les forts vents et l'ensoleillement des dernières semaines ont permis d'assécher bon nombre de petites mares d'eau stagnante et des gîtes de développement larvaire. Cela influencera à la baisse l'importance de la première cohorte de moustiques. Le 19 mai dernier, dans le cadre de sa Journée de l'arbre, la Ville de Saint-Lazare a eu l'occasion de remettre environ 1 000 arbres à ses résidents. La distribution se déroulait lors de l'ouverture du marché public de Saint-Lazare, véritable tremplin de l'achat local. Le marché public aura lieu tous les mardis du 19 mai au 29 septembre, de 15h30 à 20h dans le stationnement de l'hôtel de ville. Le 22 mai dernier, à l'École secondaire de la Cité des jeunes, avait lieu la huitième édition du Festival Première prise, qui présente chaque année les meilleurs courts-métrages produits par des jeunes du secondaire. Nous avons recueilli les commentaires de quelques membres du jury après l'événement. C'est toujours intéressant de voir des jeunes à l'oeuvre. Et moi, j'ai été impressionné par la qualité des films qu'on a vus. Ça a été rafraîchissant pour moi, qui travaille dans ce milieu-là, jour après jour. Mais on oublie parfois sa partie de haut, puis sa part de haut, cette créativité-là. Et aujourd'hui, ça a été vraiment le fun puis rafraîchissant. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on en a profité pour annoncer que l'année prochaine, ça va devenir une fin de semaine. Donc le 6-7-8 mai 2016, à Vaudreuil, des écoles de partout au Québec vont être ici. Ils vont se faire former par des professionnels. Ça fait que c'est vraiment génial. Ça fait que c'est un rêve qui devient une réalité. Au cours du mois de juin, C'est sûr, la télé présentera une série d'émissions spéciales sur les films du Festival Première prise. Le concours Les prix du cœur de la publicité ont dévoilé le 12 mai dernier les publicités cœur d'or et cœur de pierre. C'est plus de 15 000 jeunes au Québec qui ont été sensibilisés à l'influence de la publicité en votant pour la meilleure et la pire publicité. Dans notre région, des étudiants provenant des écoles secondaires, Cité des jeunes et Soulanges se sont inscrits. Cette année, les honneurs du prix Cœur d'or vont à la publicité Le Poulet du Québec. La majorité des jeunes ont avant tout voté pour cette publicité parce qu'elle véhicule un message positif par des valeurs de fierté, de famille et de travail. Un trophée a été remis à l'agence Nolin, BBDO, et aux éleveurs de volailles du Québec. La publicité ayant remporté le prix Cœur de pierre est celle de Kingzo, créée par l'agence BCP. Je pense que c'est un cas de Kingzo. Les jeunes ont reproché à cette publicité d'inciter les consommateurs à s'endetter et à jouer au jeu de hasard. Ils n'ont pas aimé que cette publicité laisse croire que le service annoncé apporte la réussite sociale. Le conseil municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion a adopté, lors de la séance du 19 mai dernier, une mission et des valeurs organisationnelles. Celles-ci serviront de guide à l'action quotidienne et permettront aux employés de travailler tous ensemble dans la même direction. La mission se définit ainsi. Ici, à Vaudreuil-Dorion, notre équipe s'engage à l'excellence dans un souci de saine gestion, d'innovation et d'ouverture. Notre milieu de vie, notre fierté. Les citoyens peuvent admirer à l'Hôtel de Ville une montgolfière réalisée par l'artiste Tina Struder, symbolisant cette démarche. Le 17 mai dernier avait lieu l'ouverture du parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault. Sous le thème « Les pirates à l'abordage de la pointe », le parc historique innove cette année avec une nouvelle activité permettant de découvrir une reconstitution de la brigade napoléonienne. La mise en place d'une programmation estivale diversifiée permettra à des milliers de visiteurs de découvrir ou redécouvrir un lieu extraordinaire et à la richesse historique indéniable. De juin à octobre, l'organisme English Language Hearts Network présente Hearts Alive Québec, une célébration des arts qui se déroulera dans six communautés différentes à travers le Québec. C'est la première fois que des artistes et amateurs d'art issus des plus importantes communautés anglophones du Québec unissent leurs forces afin d'assurer la promotion de leur propre vitalité créatrice et culturelle. Chaque région sera l'hôte d'un mini-festival d'un week-end qui présentera des activités intérieures et extérieures pour toute la famille. Du 4 au 7 juin, Hudson sera la première de six villes qui offriront un week-end d'activités culturelles pour les résidents et les visiteurs. Les médecines douces sont de plus en plus populaires. Aujourd'hui, nous recevons deux chiropraticiens de la région. Nous recevons M. Jean-Luc Flipeau et M. Hamza Begdadi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, vous allez me parler un petit peu de la chiropratique. On dit que c'est une médecine qui est nouvelle, mais ça date d'assez longtemps, cette médecine-là. Effectivement. Cette approche. On parle de médecine, d'une approche. C'est-tu une médecine? C'est une médecine douce. Douce. On comprends. Elle existe depuis 1895, officiellement, par... c'est Dr. Didi Palmer. Oui. On va laisser M. Hamza faire l'introduction. C'est ça. Dr. Didi Palmer, à Davenport, en Iowa, aux États-Unis, donc, a lancé la chiropratique, a découvert, en quelque sorte, la chiropratique en faisant un premier ajustement sur un de ses collègues, et ce premier ajustement qui l'a beaucoup aidé. Donc, à partir de ce moment-là, il a développé le concept de l'ajustement et découvert tous les bienfaits que ça pouvait faire sur le corps humain. Et il a aussi énoncé le principe de la subluxation vertébrale, qui est un principe fondateur de la chiropratique. Et pour devenir chiropraticien, les études, c'est long? C'est un doctorat, un doctorat en chiropratique. Ah oui? Moi, j'ai pris mon cours au Canadian Memorial Chiropractic College, qui est à Toronto, qui existe depuis 1945. Et maintenant, on a la chance, au Québec, d'avoir la seule université francophone au monde qui donne le cours de chiropratique depuis 1993 à l'Université de Trois-Rivières. Alors, vous pouvez lire des rayons X sur un patient et poser un diagnostic, comme un médecin. Non seulement on les lit, mais on fait la radiographie. Alors, moi, j'ai personnellement deux bureaux, et un des deux bureaux, qu'on a une salle de radiologie et de développement radiologique. Par la suite, on fait l'étude radiologique et on porte un diagnostic. On peut vous montrer un petit peu, comprendre la radiographie, qu'est-ce que ça a l'air? Je vais vous montrer ça, le concept de la subluxation vertébrale. Ça, c'est la colonne vertébrale? Exactement, au niveau de la région cervicale. Donc, ça, ce sont les phases de la dégénérescence de la subluxation vertébrale. Et ça, ce sont les radiographies correspondantes. Je vous arrête. Qu'est-ce qu'une subluxation? Subluxation, c'est très simple. Normalement, le corps humain est agencé de façon à lutter contre la gravité terrestre. Ici, nous avons une courbure de 60 degrés normale au niveau du rachis cervical. Quand on a une subluxation, c'est tout simplement une vertèbre ou plusieurs vertèbres ne sont plus dans leur position normale. Elles sont donc déplacées d'une position à l'autre, soit à droite, à gauche, en haut ou en bas, ou une combinaison de ces mouvements-là. Et ça, ça peut causer... ça peut faire une pression sur les nerfs qui sortent juste à côté, qu'on pourra peut-être voir au niveau de la colonne vertébrale. C'est ça. Donc, et ça, ça débalance au complet, comme vous pouvez voir, la courbure normale, ce qui peut prédisposer à de la dégénérescence. Très bien. Et nous, notre rôle, c'est simplement de lutter contre ces subluxations vertébrales en les corrigeant. Donc, en aidant le corps à tout simplement récupérer après que les nerfs soient coincés et lutter de mieux en mieux contre la gravité afin de protéger les disques de la dégénérescence. Parce que, rendu là, on sait que quand il y a une fusion vertébrale, il n'y a plus grand-chose à faire. Il n'y a plus vraiment de pilule à prendre pour ça. Mais là, la manipulation se fait sur la colonne vertébrale, mais est-ce qu'elle peut se faire sur une autre partie du corps? Absolument. Tout ce qui bouge, en réalité, on peut avoir un impact sur le dessus. On a des gens qui vont avoir des problèmes articulaires au niveau de l'épaule, du genou, et on va aller... Alors, on peut vous consulter pour un ministre au niveau du genou? Absolument. Et puis là, vous allez me donner un exemple, vraiment. Ici, admettons qu'on aurait un patient qui a le nerf sciatique, parce que je pense que c'est une pathologie très fréquente. Absolument. 40 % des gens qu'on voit dans nos bureaux vont avoir une pathologie qui va s'associer au nerf sciatique. C'est aussi élevé que ça. Si je rentre avec une problématique, vous allez faire un rayon X en premier temps? Ou vous allez déjà diagnostiquer que vous savez que c'est le nerf sciatique? Bon, dans un premier temps, ils vont avoir un examen neurologique, orthopédique. Et par la suite, on détermine si c'est nécessaire de prendre de radiographie. Alors, si la personne... on ne suspecte pas d'anomalie, ou il n'y a pas eu d'incident qui pourrait affecter, puis que la personne est encore jeune, puis on n'aura pas besoin de prendre de radiographie. Ou si la personne a déjà eu des radiographies qui ont été prises, on va faire la demande de ces radiographies-là afin d'éviter de la radiation inutile au corps. Et si on suspecte cependant une phase de dégénérescence ou qu'il pourrait avoir une pathologie quelconque suite aux examens neurologiques, on va procéder à une radiographie, faire l'analyse, le montrer au patient. Ce qu'on fait, qui est un petit peu différent de la médecine, c'est qu'on va expliquer un petit peu au patient la problématique. Et moi, j'ai toujours dit à mes patients, j'ai un problème compris qui est à 50 % résumé. Une fois qu'on a compris, qu'on a bien cerné le problème, ça crée un réconfort de savoir que la prise en charge, elle est faite d'une façon professionnelle, mais aussi en connaissance de cause. Le patient va peut-être modifier un petit peu sa condition quotidienne pour essayer d'éviter d'inflammer son nerf fiatique en prenant conscience de ça. Le patient nous remercie, ils sont contents de voir, il dit c'est la première fois, souvent ça arrive, il me dit c'est la première fois que quelqu'un m'explique ça comme ça, puis il me montre exactement mes radiographies. Puis ça, c'est très important. On dit une image vaut mille mots, mais quand tu es capable de voir que, regarde, ta vertèbre, elle n'est pas à sa place, tu le vois directement, puis tu vois la dégénérescence, tu vas être plus en mesure de comprendre la prise en charge proposée et aussi de faire en sorte de tenir ton ajustement le plus long. Alors, j'imagine aussi que vous accompagnez le patient. Une fois que vous avez localisé tout ça, il y a eu un traitement, un deuxième, un troisième, selon la condition. Et là, il y a comme, j'imagine, le patient, lui, va vous accompagner dans la guérison. Il va dire, bien, écoutez, si vous portez votre sac de tel côté, évitez ça. Et là, lui, il est pris en charge globalement. C'est ça. Et on va souvent toucher à l'aspect nutritionnel aussi. Ah oui. Il va y avoir un manque. Des fois, sur une radiographie, on va voir qu'une personne commence à démontrer une carence. Ce n'est pas un outil diagnostique pour diagnostiquer une ostéopénie ou de l'ostéoporose. Mais on est capable, on a des indices parfois radiologiques qui nous disent, hmm, il y a déjà une tendance à avoir une carence en calcium. Donc, on va diriger les gens vers des sources nutritionnelles qui vont apporter ce calcium et qui vont faire en sorte qu'ils se logent aussi. Des exercices qui vont permettre à ce que tout ça puisse... Faites-moi, vous faites des manipulations. Oui. Alors, si à la personne... Des ajustements. Des ajustements. Des ajustements vertébraux. Ah, OK. Alors, si cette personne-là, là, elle est sur le ventre, sur le dos... Là, elle est sur le ventre. Donc, exemple, si on avait cette personne-là qui serait sur le ventre... Ça, c'est son nerf du côté droit. C'est son nerf sciatique. Bon, bien, on va pouvoir palper le nerf sciatique qui passe dans la fesse. Alors, il passerait dans cette région-ci. On va pouvoir déterminer la tension au niveau du nerf sciatique. On va aller travailler la vertèbre. On va faire un ajustement vertébral, par exemple. Puis là, on met le patient sur le côté. On va prendre la cinquième lombaire. Et avec une manœuvre, on va corriger le mouvement. On va aller... Avec une manœuvre bien spécifique. Et on va faire bouger la vertèbre dans la direction qu'elle ne va pas, finalement. Et souvent, on va entendre un son. Et c'est ça, les gens disent, un craquement. Et ça, c'est le phénomène de la cavitation articulaire. Puis, je peux vous laisser Hamza... Je vais laisser la parole Hamza pour vous expliquer. La cavitation articulaire. Donc, ça, c'est tout simplement qu'il y a un gaz dans l'articulation. Dans toutes les articulations synoviales du corps, par exemple, les doigts ou peu importe, ici, au niveau de la colonne vertébrale, il y a des gaz dans les articulations facétaires. Quand on vient donner du mouvement à la vertèbre, ça provoque ce relâchement de gaz qui est quelque chose de tout à fait naturel et pas dangereux. En fait, ce n'est pas la structure au sol, ce qui craque. C'est le gaz qui fait un bruit. Qui est libéré. Donc, c'est un gaz sous tension dans le liquide qui est libéré parce que le mouvement est rapide et spécifique. Donc, quand on a libération de ce gaz-là, ce ne sont pas des eaux qui frottent ou qui cassent. Donc, c'est vraiment tout simplement un phénomène naturel. Un petit peu comme on ouvre une canette de coke, tout simplement. On entend le... c'est le même principe de cavitation. Qu'est-ce que vous dites à certains préjugés qui pourraient tourner autour de cette profession-là? Oui. Bien, un des préjugés le plus commun, que les gens vont parfois nous comparer à des rammangeurs. Ah oui, oui. Dans le temps, il y avait... Mon grand-père, il allait voir un rammangeur. Il y avait des dons, c'est ça. Alors, c'était un petit peu farfelu. Malgré tout, il y avait des très bons rammangeurs, tu sais, qui faisaient des choses qui s'apparentaient à ce qu'on faisait. Moi, je ne serais pas allé, même si... Bien, c'est ça. C'est parce qu'il n'y avait aucune formation universitaire derrière. Tu sais, nous autres, la première année, on est un an à travailler en dissection, à disséquer un cadavre pour connaître vraiment l'intérieur du corps humain. Mais rammangeurs, il n'y avait jamais fait ça. Maintenant, il n'y en a presque plus parce que, bien, les gens vont opter pour un professionnel qui sont sûrs parce que 98, notre clientèle, c'est de la référence. Donc, il faut pas... Il faut qu'on peut rajouter à ça, c'est que les rammangeurs et d'autres professionnels qui n'ont pas nécessairement de formation reconnue ou encadrée ne sont pas garantis par un ordre professionnel, ce qui est très important. parce qu'un ordre, c'est ce qui va protéger la personne qui va aller consulter. Et il peut y avoir des... Et l'acte aussi, l'acte qui est posé, ça protège l'acte aussi. Ça protège tout au complet. C'est seulement les chiropraticiens qui peuvent faire des manipulations, des ajustements. Effectivement. Donc, tout ça pour dire que quand on va consulter quelqu'un, il faut être sûr que cette personne est encadrée pour pas avoir des risques de dérapage, disons. La clientèle. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, est-ce qu'on peut y aller aussi à des faits préventifs? Absolument. C'est ce que tout le monde devrait faire. Tu sais, tous les enfants, les parents vont venir voir les enfants voir leur dentiste. Mais la colonne vertébrale est une structure qui peut être endommagée. On pense qu'un enfant tombe dans les escaliers, que ça n'a pas d'impact. C'est pas juste des accidents. Les patients, c'est pas juste parce qu'ils ont eu des accidents ou qu'ils ont des blessures. Il y a plusieurs causes à la subluxation vertébrale. On parle de mauvaise posture, des mauvaises positions maintenues très, très, très longtemps, peuvent facilement causer des subluxations vertébrales. Et c'est ce qu'on voit très, très excessivement souvent dans nos bureaux. On a de très bons résultats avec ça. Des chutes, comme vous avez mentionné, ça peut arriver quand on tombe. Facile à comprendre qu'on tombe sur l'épaule, sur la tête. Au niveau cervical, c'est possible de se déplacer des vertèbres qui, ça peut faire mal pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc, même au niveau nutritionnel, la nutrition et même le stress peut causer des subluxations vertébrales. À quel endroit on peut vous consulter? Vous avez une clinique ici, dans Vaudreuil-sur-Lange? Donc, la clinique est située à l'île Perrault, donc sur le Grand boulevard. Et nous avons également une deuxième clinique qui est à Roxborough, Pierrefond-Roxborough, dans l'ouest de la ville de Montréal. Est-ce que vous avez un site web? Est-ce qu'on peut aller sur le site web pour avoir de l'information, prendre des rendez-vous? Absolument. Le site web, c'est kiro-montréal.com. Vous pourrez aller voir. Puis, il y a aussi... On peut vous rejoindre par téléphone. Écoutez, je vous remercie infiniment. On sait maintenant quelle est la profession de chiropraticien. Merci de vous être déplacé, M. Begdadi et M. Flipot. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulange. Pour une troisième année consécutive, la Coop Multiservices, c'est sûr, organise une vente de garage communautaire le 13 juin prochain à Très-Saint-Rédempteur. L'événement sera au profit du Fonds de développement social de la Coop. Le fonds a été mis sur pied en 2012 pour permettre à la Coop, c'est sûr, de soutenir des initiatives citoyennes, des projets communautaires et des activités sociales qui favorisent les rassemblements et la création de tissus sociaux dans notre région. L'équipe de C'est sur la télé sera sur place. L'Association de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil-Soulange fête son dixième anniversaire d'existence cette année. L'organisme a vécu de nombreuses expériences durant toutes ces années et est animé, plus que jamais, par la volonté de poursuivre l'aide et les services aux personnes atteintes de ces maladies. Il est aussi important pour l'organisme d'assurer sa pérennité et pour ce faire, l'association annonce la venue de Mme Anne-Marie Marquis à titre de nouvelle directrice générale. Ses compétences, sa personnalité et son sens des priorités seront des atouts pour l'organisme. Grâce aux différentes mesures de réduction, réemploi et de recyclage de valorisation effectuées par le Centre d'action bénévole l'actuel, celle-ci a obtenu une reconnaissance de niveau 2 du programme Ici, on recycle de Recyc-Québec. Ceci démontre que l'établissement accorde une saine gestion de ces matières résiduelles. Bravo à toute l'équipe de cet organisme. L'organisme d'aide en santé mentale Le Tournant annonce la nomination de Mme Alexandra Laliberté à titre de nouvelle directrice générale de l'organisme. Mme Laliberté bénéficie d'une solide expérience de plus de 15 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 6 ans au C3S de Vaudreuil-Soulange, impliquée entre autres avec l'équipe de santé mentale à titre d'organisatrice communautaire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite la semaine prochaine à votre hebdo régional. Je vous laisse sur une publicité réalisée par des jeunes du Skate Fest de Pincourt, qui aura lieu le 20 juin prochain. Merci. Salut! Moi, c'est Pascal Dixon. Je suis ici pour vous parler du Skate Fest de Pincourt, qui va avoir lieu le 20 juin prochain. Allô! Oh, mon nom, c'est Anastasia et je fais partie du comité Action Jeunesse de Pincourt. Le Skate Fest de Pincourt, c'est une compétition annuelle qui a lieu au Parc olympique à Pincourt. C'est ouvert à tous. On organise des activités pour les jeunes par les jeunes de 14 à 25 ans. Cette année au Skate Fest, on a deux catégories pour trois sortes de compétitions, dont le plus haut holly. Le holly contest, c'est la personne qui va sauter le plus haut. On cherche la sauterelle, l'étalon. La personne qui va pouvoir sauter par le sur le plus de nombre de skates. Le meilleur quick sur flat bar. On a le Rat Race, qui est une course à obstacle. Pour les catégories, ça va être 12 ans et moins, 13 ans et plus. On a six trophées à distribuer pour les trois compétitions différentes. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur la page de l'événement, qui va être écrit au bas de l'écran. On va avoir de l'animation DJ Bilingue toute la journée. Pour un barbecue, il va y avoir des ateliers pour les jeunes. Je vous attends en grand nombre au Skate Fest de Pincourt le 20 juin avec le comité d'Action Jeunesse. It's on! Il va y avoir des ateliers pour les jeunes. Il va y avoir des ateliers pour les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada